Après le premier congrès de l'amical des AET d'Afrique à Dakar, au Sénégal, en fin d'année 2023, le deuxième que Brazzaville abrite depuis le 12 juillet nourrit l'ambition de mettre sur les fonds bâtissements cette organisation des anciens enfants de troupes d'Afrique. À l'issue du premier congrès des AET d'Afrique tenu à Dakar, du 18 au 22 décembre 2023, il avait été envenu de façon consensuelle la mise en place d'un bureau provisoire dont nous avons l'insigne honneur d'assurer la présidence. Les principales missions que nous devions accomplir étaient les suivantes. La mise en place de commissions d'experts chargées d'examiner au sein du pôle juridique les questions suivantes. L'élaboration des statuts de l'organisation et de son règlement intérieur. La mise en place et l'animation du pôle communication chargées notamment de l'élaboration de la charte graphique, de l'identité visuelle et l'adoption de l'appellation officielle de notre nouvelle organisation, initialement dénommée la panafricaine des AET. Outre les textes fondamentaux, les AET d'Afrique vont se doter également des instances dirigeantes. Il nous faudra de façon consensuelle et fraternelle désigner l'équipe dirigeante de notre organisation pour un mandat dont il nous faudra également déterminer la durée. Tout comme il nous reviendra également de donner un contenu novateur au projet futur que nous souhaitons réaliser ensemble à l'avenir. 12 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, le Congo, le Pays Haut, ainsi que les invités d'honneur dont l'AET Félix Mouzabakani à Ieul. Des AET du Congo prennent part à ce deuxième congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada